Bien mes chers collègues, nous allons rentrer dans cette table ronde. Nous sommes très heureux en tous les cas de recevoir avec la commission du développement durable présidée par notre collègue Raymond Valle, les présidents des fédérations françaises du bâtiment et de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Messieurs les présidents, je vous salue. Je les remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était suite à des demandes assez pressantes de la part de la fédération comme de la CABEB d'avoir une audition. Nous avons trouvé plus simple de vous auditionner tous les deux dans le schéma d'une table ronde. Je pense que le sujet commun étant le bâtiment, on doit pouvoir s'y retrouver. Le Sénat s'intéresse bien sûr beaucoup aux questions de logement. Il nous est donc apparu tout naturel d'organiser cette matinée d'audition, notamment après celle de M. Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable, qui avait été particulièrement intéressante, M. le Président. L'audition d'aujourd'hui me paraît bienvenue au moins à trois titres. Tout d'abord, vos deux organisations se mobilisent depuis le début de l'année pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation du secteur du bâtiment. Cette audition vous permettra donc de nous faire part de vos difficultés, de vos inquiétudes, mais aussi de vos propositions. Je n'ai pas dit revendications. Ensuite, le Président de la République a fixé des objectifs ambitieux en matière de logement, tels que la production de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Des premières mesures en dehors aient déjà été votées. Je pense bien sûr à la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, adoptée à la fin de l'année 2012. Et vous vous rappelez, on a même eu le droit de revenir en deuxième semaine, si j'ose dire, sur cette loi. Ou au dispositif du flot adopté dans le cadre de la loi de finances. Nous attendons donc de vous que vous nous dressiez le bilan de ces premières mesures et que vous nous fassiez part de vos attentes, alors que la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement a lancé une concertation en vue du dépôt d'un grand projet de loi en juin prochain. Enfin, dans la droite ligne de l'audition de M. Pelletier, il faut évoquer l'objectif fixé par le Président de la République de rénovation thermique de 500 000 logements par an d'ici 2016. Je vous rappelle que c'était en tous les cas aussi ce que nous avions essayé de viser dans le cadre de la PPL sur la transition énergétique et d'affecter le malus à la réhabilitation et en tous les cas pour augmenter la performance énergétique des habitations. Le Président de la République devrait d'ailleurs annoncer d'ici à deux semaines un plan d'urgence pour le logement et la rénovation thermique. Comme vous le voyez, mes chers collègues, les sujets évoqués ne manquent donc pas. J'ai confié à notre collègue Claude Berry-Debas, qui est vice-président de la Commission des Affaires économiques et rapporteur du projet de loi relative à la mobilisation du Fonds-ci public, la tâche d'organiser cette audition avec vos équipes, messieurs les présidents, et qui vous posera donc les premières questions. Il a été proposé que cette audition s'articule autour de trois séquences, selon le fil conducteur que vous trouverez dans les dossiers qui vous ont été remis. Première séquence, la situation économique du secteur du bâtiment. Deuxième séquence, comment atteindre l'objectif de 500 000 logements par an. Enfin, troisième séquence, comment atteindre l'objectif de rénovation thermique de 500 000 logements également par an. Donc, les règles du jeu, si je puis employer ce terme, ont été adoptées entre Claude Berry-Debas et vos équipes. Les présidents Rydoré et Liébus disposeront de 10 minutes chacun au début de chaque séquence, puis évidemment répondront à vos questions. Il serait bon qu'on puisse terminer vers midi, midi et demi, au plus tard, sachant que certains d'entre nous ont aussi des contraintes du côté de la porte de Versailles. S'il n'y a plus de questions, je laisse la parole peut-être à Claude Berry-Debas, s'il veut dire deux mots, sinon à M. Patrick Liébus, président de la CAPEB. Vous êtes le premier à tirer. Oui, je laisse directement la parole à M. Iébus, puisque nous sommes contraints par le temps et nous avons préparé ensemble l'organisation de cette table ronde, dont c'est à lui d'intervenir le premier, et ensuite, M. le président de la Fédération française du Bati-Vert interviendra après lui. Voilà. Très bien, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les sénateurs, en tous les cas, merci d'avoir accepté d'avoir une audition, cette audition avec les présidents des deux fédérations du secteur du bâtiment, de façon à ce qu'on puisse aborder avec vous la situation économique de nos entreprises. Déjà, je vais vous présenter notre organisation, la CAPEB. Donc, créée en 1946, la CAPEB représente 380 000 entreprises de moins de 20 salariés. Nous avons 100 000 adhérents. Le chiffre d'affaires est à 79 milliards, le chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises. On forme 81 % des apprentis, c'est-à-dire 80 000 apprentis, très important pour nous l'apprentissage. La CAPEB a 4 500 élus sur tout le territoire, 103 CAPEB, 20 régions. des CAPEB départements, des régionales. Et nous avons 1 500 collaborateurs. Voilà, donc, nous représentons les artisans. Définition, je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter notre secteur, mais l'artisanat représente les entreprises de moins de 10. Loire à Farin de 1996, qui permet à nos entreprises d'enquête à moins de 10, et passer à plus de 10, ce qu'on appelle le droit de suite. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des entreprises beaucoup plus développées, en ayant fait le choix de rester artisans. Et bien entendu, des artisans sont aussi au niveau du régime des sociétés, puisque nous avons des artisans qui font aussi du commerce. Voilà. Il est vrai que nous traversons une période extrêmement difficile. L'activité 2012 a été, pour nous, extrêmement difficile. Et depuis le début de la crise, en 2008, nous avons perçu des moments qui nous ont mis dans des situations dramatiques, pour certaines entreprises. Mais il y a eu le chiffre d'affaires, je vous le disais, était de 79 milliards en 2011. Le chiffre d'affaires en 2012 est tombé de près d'un milliard dans nos activités. Ce qui veut dire que derrière, baisse du chiffre d'affaires, ça veut dire moindre activité d'une part, moins d'emplois, moins d'investissements. Donc on voit bien que ces chiffres commencent à être de plus en plus inquiétants. Alors, il y a eu aussi derrière, bien entendu, beaucoup de pertes d'emplois. On a eu beaucoup de pertes d'emplois dans notre secteur. Les trois premiers trimestres de l'année 2012 ont vu se perdre 12 000 emplois. Dans une période où nous avons plus de 1 166 000 chômeurs, on va arriver à près d'un million 200 000 chômeurs, un secteur comme le nôtre, qui perd autant d'emplois, ça devient extrêmement inquiétant. Fin 2012, on va avoir perdu entre 16 et 20 000 emplois. 16 et 20 000 emplois, je rappelle que ça représente 1 300 personnes qui perdent un emploi dans le secteur du bâtiment par mois. On parle souvent de la situation économique dans certaines sociétés ou entreprises, mais on ne prend pas ces chiffres. 1 300 salariés du secteur du bâtiment et de la construction qui disparaissent, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Je vous disais, l'artisanat dans ce secteur de la construction, c'est près de 800 emplois tous les mois qui disparaissent, rien que dans l'artisanat. Dans ces entreprises de proximité, qui sont dans la production et au plus près de vos activités, de vos responsabilités, il y en a 800 tous les mois qui disparaissent dans le plus grand silence, parce que ce ne sont pas des entreprises qui se plaignent, mais ce sont des entreprises qui subissent et qui, là, cette fois, demandent à leur organisation d'attirer votre attention. Ils disparaissent, d'une part, parce que leur trésorerie est vraiment exsangue. Vous avez 26% des entreprises artisanales, c'est-à-dire un quart des entreprises artisanales, qui disent ne plus avoir de trésorerie, avoir une trésorerie au plus bas niveau qu'ils n'ont jamais connue. Quand je vous disais tout à l'heure, la perte de chiffre d'affaires, c'est un lien direct avec aussi cette trésorerie. Et ces entreprises-là, n'ayant plus de trésorerie, ne peuvent plus faire face à leurs obligations. Ils ne peuvent plus faire face pour différentes raisons. Et pour quelles raisons ? D'abord, ils sont dans cette situation de difficulté de trésorerie. D'abord, ils ne trouvent pas de travail. En ce moment, on ne trouve plus de travail. Il y a des entreprises qui n'arrivent plus à rentrer des marchés. Donc leur activité est extrêmement réduite. Ensuite, on a subi, depuis maintenant quelques années, des hausses constantes du coût des matériaux. Une hausse constante du coût des matériaux. Les coûts des carburants influent beaucoup sur le secteur de la construction et du bâtiment. Mais il n'y a pas que ces secteurs-là. On travaille avec des produits qui viennent des métaux ferreux, non ferreux. Et tout cela, ça impacte fortement le coût des matériaux que nous achetons. Et nous ne pouvons pas répercuter, bien entendu, cette hausse sur les travaux, puisque malheureusement, si on augmente le coût des travaux, derrière, on ne trouve plus de travail. Cela augmente justement cette difficulté. On a eu aussi à faire face à quelque chose de tout à fait normal pour nous, la hausse des salaires. Les salariés dans le secteur du bâtiment ont toujours été... Ils sont de mieux en mieux rémunérés. Mais bien entendu, ils prétendent avoir des augmentations de salaires qui correspondent à leurs compétences et leurs activités. et sachant que les métiers sont sous tension, vous vous doutez bien que la question qui pose automatiquement, c'est de savoir quelle sera l'augmentation de salaire en début d'année, de façon à faire comprendre à leur patron qu'il vaudrait peut-être mieux quand même réfléchir aux salaires s'il veut les garder dans l'entreprise. Et puis les charges. Les charges qui sont très lourdes et très prégnantes sur nos activités et qui nous obligent malheureusement à faire quelquefois des choix de séparation, justement, par rapport à des salariés. Et je vous le disais, les carnets de commandes sont en baisse régulière. Les carnets de commandes en 2009 se situaient à peu près à 8 à 12 mois en 2009. Et c'est vrai que souvent, on nous dit, on avait du mal à trouver une entreprise pour travailler, mais les carnets de commandes étaient à 8 à 12 mois. Deuxième semestre de l'année 2012, les carnets de commandes sont à 2 à 3 mois. Et pour certains, sont à la semaine. Et pour certains, sont au mois. Mais à la semaine, voire au jour. Régulièrement, on a des entreprises artisanales qui nous contactent en nous indiquant qu'ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils ne peuvent plus faire face aux règlements qu'ils ont à opérer simplement parce qu'ils n'ont plus d'activité. Plus d'activité. Dans le bâtiment, c'est quand même étonnant vu la situation et les besoins, justement, les besoins qui sont nécessaires pour construire. Alors, il y a des causes aussi qui ont généré ça. Les causes, je vous en ai donné une partie, mais il y a des causes. Début 2012, il y a eu une augmentation du taux de TVA qui s'est opérée dans le secteur de la construction de 5,5 à 7. Ça a été annoncé en fin 2011, mis en place en 2012. Eh bien, cette augmentation du taux de TVA, elle a une répercussion aussi sur la trésorerie parce que les clients, quand ils ont vu à qui on avait fait des devis, quand ils ont vu qu'il y avait une augmentation de la TVA, ils nous ont demandé de bien vouloir faire des gestes commerciaux. Des gestes commerciaux, quand vous faites un geste commercial entre 5,5 et 7, alors que vous n'avez déjà pas de marge, ça pose d'énormes problèmes. Ensuite, il y a eu d'autres causes. Une des causes, le CIDD en 2011, qui lui a baissé de 10%. Ensuite, en 2012, il a baissé de 15%. Il y a eu un recentrage du PTZ, le PTZ+, qui a été recentré sur le neuf. Donc, recentrage sur le neuf, c'est-à-dire que les activités qui sont les nôtres, qui sont en majorité sur les activités de réhabilitation et d'entretien, se sont écartées, leurs clients se sont vus écartés. Ensuite, l'éco-près à taux zéro et le CIDD, qui a eu un plafond de revenus qui a été mis en place. Plafond de revenus à 30 000 euros, alors qu'il était à 45 000 euros. Comment voulez-vous que des personnes qui ont un plafond de revenus à 30 000 euros pour deux personnes dans un voyer puissent engager des travaux avec de tels revenus ? Ce qui veut dire que ça donnait un coup de frein, mais vertigineux à nos activités. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les conséquences et les chiffres que ça a eu sur notre activité. Et puis, en 2013, maintenant, nous, on se projette et puis, en plus, on reste toujours optimiste. On se dit qu'il faut toujours regarder plus loin comment ça va se passer. Le passé, c'est le passé, mais on est sur le présent, on doit aller regarder sur le futur. Et en 2013, ça s'est dégradé encore plus. Nos activités vont réduire encore de moins 3 %, dans le 9, entre 5 et 7 % de baisse, dans la réhabilitation, entre 0,5 et 1 %. Et tout cela, ça va avoir un impact sur l'emploi. J'en arrive à ces chiffres qui nous inquiètent beaucoup. Bien là, on va avoir 20 000 emplois de perdus dans l'artisanat, 40 000 emplois de perdus dans la construction. La construction, c'est les artisans, les entreprises représentées aussi par mon collègue, les travaux publics et tout ce qui est le secteur de la construction. Quand on arrive à une telle quantité de chiffres, il y a réellement besoin de se poser des questions et d'essayer de trouver des solutions. Je continue ou dites-moi, c'est vous qui voyez ? Nous avions convenu de faire un tour d'horizon partagé entre vous-même, M. le Président de la CAPEB, et votre collègue, le Président de la Fédération. Je crois qu'il faut, si vous pensez avoir terminé, de repousser le tableau avec une partie, je dirais, assez pessimiste, mais souvent, je dirais, que l'on retrouve à chaque rencontre, et puis quelques, je dirais également, perspectives d'avenir. Je pense qu'il vaudrait mieux que M. Ridonnet dresse lui-même la situation, en sachant que, je voudrais vous rappeler, vous avez tous eu le déroulé de la séance, dont on a essayé de la structurer, la situation économique, et puis on abordera, dans deux autres thématiques, des problèmes spécifiques, dont ne posez pas les questions à l'issue de cette première séquence, qui seront à poser plutôt dans la deuxième ou dans la troisième, et on vous a préparé le déroulé, pour que ça puisse tomber au bon moment. Donc, je laisse la parole à M. Ridonnet. Très bien, merci. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, d'avoir organisé cette table ronde, qui est pour nous extrêmement importante, puisque, vous l'avez compris, le bâtiment, la construction, se trouvent dans une situation extrêmement compliquée. Alors, donc, je vais suivre l'ordre qui m'était assigné, donc, présentation de la Fédération française du bâtiment. La Fédération française du bâtiment a la particularité de couvrir, je dirais, l'ensemble des entreprises du bâtiment, puisque nous avons, en tant qu'adhérents, les grands-majors de la profession, et nous avons également des artisans au sein de la Fédération française du bâtiment. Nous avons 57 000 adhérents. Donc, le premier d'entre eux, en termes de volume, c'est l'entreprise Vinci, que vous connaissez, qui est donc le troisième constructeur mondial, détrôné depuis peu par des Chinois. Voilà. Malheureusement, il faut bien constater ce point. Et nous avons 43 000 artisans sur ces 57 000 adhérents. Donc, vous voyez que nous couvrons les PME, les ETI, les TPE, et nos adhérents couvrent à peu près les deux tiers du chiffre d'affaires du secteur bâtiment, qui est de 129 milliards hors taxes. Je vous donne les chiffres 2011, puisque les chiffres 2012 ne sont pas encore parus. 129 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente deux fois l'activité banque et assurance, pour vous donner une idée de l'ampleur de notre secteur. C'est un peu moins de 1 200 000 salariés. Et ça représente à peu près entre 6 et 7 % du produit intérieur brut donc de notre pays. Donc, une activité tout à fait importante, qui a toujours su, dans les périodes de croissance, eh bien, multiplier ses emplois, accroître ses emplois. Et je pense que notre secteur a largement contribué durant les années 99-2007, eh bien, contribué à la diminution du chômage. Donc, un secteur où la main-d'oeuvre, où les emplois sont tout à fait considérables. Alors, vous me demandez les caractéristiques de ces entreprises de bâtiments. En règle générale, hormis quelques entreprises, les entreprises de bâtiments sont peu capitalisées. Ce sont des entreprises qui sont malheureusement souvent pauvres en fonds propres, si bien que lorsqu'il y a des vents forts qui soufflent et parfois des vents de tempête, eh bien, ces entreprises sont fragiles et tombent assez facilement. L'insuffisance de ces fonds propres est généralement due à une insuffisance de rentabilité. La moyenne de notre marge nette est de 1 %. Elle l'était, il y a quelques années, de 3 %. Les dernières années que nous venons de vivre, eh bien, ont fait tomber cette marge nette à 1 %. Donc, une marge insuffisante pour leur permettre, eh bien, de se capitaliser et donc de faire face, parfois, à des situations difficiles. L'évolution de l'activité en 2012, Patrick l'a très bien rappelé, nous avons eu une année difficile. Année difficile qui fait suite à une année 2011 qui a plutôt marqué un rebond si on se positionne dans les 5, 6 dernières années puisque, évidemment, le point fort, le marqueur, C'est l'année 2008, l'année qui marque une décroissance après une année 2007 tout à fait remarquable en termes d'activité puisque nous avions mis en chantier, ça, c'est un chiffre qui est important, 467 000 logements, donc neuf, c'est un chiffre tout à fait important. Et 2008, donc, marque l'année de la décroissance, 2008, 2009, 2010, trois années de décroissance en termes d'activité bâtiment, un rebond en 2011 et une rechute en 2012. Alors, si nous cumulons cette activité production sur ces années que je viens de citer, eh bien, nous arrivons pratiquement à 17 % de pertes en termes de production. Donc, c'est tout à fait significatif un secteur qui perd 17 % en termes de production et donc, vous savez qu'en termes d'emploi, également, le bâtiment n'a pas été épargné durant ces années, puisque les pertes d'emploi, eh bien, peuvent se chiffrer à peu près à 50 000, 50 000 emplois qui ont été perdus durant ces années. Seule l'année 2011, également, eh bien, a montré un rebond en termes d'emploi. En ce qui concerne les secteurs, puisque l'activité bâtiment repose sur trois grands piliers, une activité de réhabilitation, rénovation, entretien, qui est un pilier extrêmement fort, puisqu'il représente à peu près 55, voire 56 % du chiffre d'affaires. Et nous avons une évolution, d'ailleurs, assez constante de cette activité, entretien, rénovation, réhabilitation, depuis une dizaine d'années, depuis même 15 ans. Si vous repreniez les chiffres il y a 15 ans, eh bien, vous auriez vu une activité construction neuve beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, alors que l'activité entretien était beaucoup plus faible. Donc, une inversion, une activité, rénovation, entretien, beaucoup plus forte pour, aujourd'hui, représenter 57 %. Sur les deux autres piliers, que sont la construction de logements neufs, eh bien, cela représente à peu près 29 % de notre activité. Donc, les logements restent, la construction de logements reste une activité très forte. Et puis, les quelques pourcents qui restent, les 13 %, 14 % sont représentés par l'activité construction non résidentielle, donc tout ce qui est bâtiments administratifs, locaux commerciaux, etc., etc. Les perspectives pour 2013, eh bien, elles sont sombres. D'ailleurs, je pense que si nos deux organisations professionnelles se sont manifestées sur le mois de janvier et début février, c'est bien parce que ces perspectives sont sombres. Ces perspectives sont sombres, je vais vous les décrire, et elles sont d'autant plus sombres pour nous que, comme vous le savez, eh bien, l'activité bâtiment-construction, c'est un peu comme un gros bateau, un gros paquebot qui a une certaine inertie. Cela signifie que même si de bonnes dispositions, de bonnes orientations sont prises, il faudra du temps pour qu'on en mesure les effets. Cela signifie qu'aujourd'hui, eh bien, en février, fin février 2013, nous considérons, à la Fédération française du bâtiment, que déjà, le début de l'année 2014, eh bien, sera déjà un mauvais début d'activité. Parce que nous avons, par expérience, pu mesurer que la mise en place, je pense, au dispositif CELI, qui était un dispositif extrêmement puissant, vous le savez, eh bien, il a fallu à peu près 18 mois. Entre le moment où le dispositif a été décidé et le moment où on a vu ses effets positifs, il a fallu 18 mois. Donc, déjà, 2014 sera déjà, entre guillemets, plombé, excusez-moi cette expression, par, eh bien, des... une activité à tonnes. Alors, 2013, nos perspectives en termes de production, c'est moins 3,5%, moins 3,5% en termes de volume, et 40 000 emplois. Je ne reviens pas, Patrick a parfaitement décrit ce que ça représente en termes de perte d'emploi. Et on fait parfois grand cas, et je le comprends, de perte d'emploi dans l'industrie, où il y a une certaine médiatisation, eh bien, chaque mois, nous avons à peu près, soit l'année 2013, 3 500 personnes qui vont quitter les effectifs du bâtiment. Alors, il faut quand même que je vous dise que nous avons le sentiment, à la Fédération française du bâtiment, mais je pense que c'est partagé par mon ami Patrick, que depuis maintenant 18 mois, le secteur de l'immobilier est dans le collimateur. C'est un sentiment très fort. Et d'ailleurs, si vous reprenez depuis cette période toutes les décisions qui ont été prises à l'encontre de notre secteur, eh bien, vous avez une liste tout à fait impressionnante, eh bien, de décisions prises contre notre activité. Si vous cumulez, eh bien, un certain nombre de mesures, par exemple, la taxation des plus-values immobilières, j'en prends un pas tout à fait au hasard, puisque pour moi, c'est un marqueur extrêmement fort. Quand vous prenez la sortie du PTZ dans l'ancien, quand vous prenez un certain nombre de réductions sur le CIDD, etc., eh bien, vous apercevez que le secteur de l'immobilier et de la construction, visiblement, eh bien, aujourd'hui est un secteur qui n'a plus, me semble-t-il, les faveurs, eh bien, des pouvoirs publics. Et on considère, eh bien, qu'il faut d'une manière ou d'une autre freiner son activité. C'est peut-être un peu direct et un peu dur, ce que je dis, mais c'est vraiment un ressenti, aujourd'hui, très fort de la part de nos adhérents, et qui est exprimé, que j'exprime devant vous. Alors, c'est toujours très difficile de refaire derrière quelqu'un qui a présenté très bien l'activité, mais je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que Patrick a dit. Il y a une loi qui a été extrêmement mal acceptée et dévastatrice pour nos entreprises, c'est la loi LME. La loi de modernisation de l'économie. Nous étions persuadés à la Fédération française du bâtiment que cette loi aurait un impact tout à fait négatif, eh bien, en ce qui concerne les délais de paiement sur nos entreprises. Je l'ai exprimé à plusieurs reprises. Nous avions été entendus partiellement par la mise en place d'accords dérogatoires, mais, mais, aujourd'hui, nous constatons, pour faire simple, parce que je ne voudrais pas dépasser mon créneau, mon quota de temps, aujourd'hui, nous constatons que nos délais fournisseurs ont considérablement, eh bien, se sont considérablement contractés. Nous payons plus vite nos fournisseurs et nos clients nous paient, malheureusement, d'une manière plus lente qu'avant. Alors, quand vous gagnez 1% de marge net, quand vous gagnez 1% de marge net, eh bien, lorsque vous êtes obligé de payer plus rapidement vos fournisseurs et lorsque vous êtes payé moins rapidement, vous imaginez dans quelle étape peuvent être, aujourd'hui, nos trésoreries. Donc, une activité construction bâtiment, aujourd'hui, eh bien, ne peut pas se passer d'un soutien bancaire. ça, c'était évident. Alors, quand on sait que les banques, avec le spectre de BAL3, ont tendance à freiner leur concours, à être beaucoup plus attentives, à être beaucoup plus regardantes, eh bien, vous avez, malheureusement, un tissu d'entreprise extrêmement fragilisé. ça, je pense qu'il faut le souligner parce que c'est une réalité. Vous m'avez également, dans votre, je fais court, l'impact du crédit d'impôt, compétitivité emploi, eh bien, effectivement, c'est une perspective, je dirais, satisfaisante pour nos entreprises, il faut le dire. Le seul problème, et peut-être que cela revient à nos organisations professionnelles de passer des bons messages, c'est un dispositif qui est aujourd'hui pas très bien compris par nos chefs d'entreprise qui se posent un grand nombre de questions, comment il va-t-il être appliqué, à partir de quelle date, etc., etc. Donc, nous avons certainement nécessité de pratiquer de la pédagogie sur ce dispositif. Il y a un point qui me semble important, M. le Président, si vous le permettez, que je ne voudrais pas... Rapidement, parce que votre collègue souhaiterait compléter par un petit... Voilà, mais on va se compléter mutuellement, donc, je ne voudrais quand même pas laisser de côté ce point. Vous avez évoqué dans votre questionnaire la concurrence des auto-entrepreneurs, à laquelle j'ajouterai la concurrence étrangère, si vous le permettez. À laquelle j'ajouterai la concurrence étrangère. La concurrence des auto-entrepreneurs. Il faut bien dire que lorsque ce dispositif a été mis en place, également, 1er janvier 2009, il faut bien dire que c'est une date à marquer d'une pierre noire, nous avons été en première ligne pour dénoncer ce régime, non pas sur le fond, parce que nous considérons que finalement, en tant qu'entrepreneurs, quelqu'un qui souhaite monter son entreprise, c'est tout à fait remarquable, et nous sommes des libéraux, bien évidemment, et nous promouons la libre entreprise, donc, sur le fond, ça ne nous gênait pas. Où ça nous gêne beaucoup, c'est que ce régime soit appliqué dans le bâtiment. Où nous sommes, comme vous le savez, un secteur réglementé avec une concurrence extrêmement forte. En plus, face à un outil de production bâtiment aujourd'hui surdimensionné, puisque, comme je vous l'ai expliqué, la demande est insuffisante pour aujourd'hui faire tourner notre outil de production, on ne voit pas, nous ne voyons pas l'intérêt d'augmenter cette offre par la mise en place d'un régime d'auto-entrepreneuriat. Donc, sur ce point, nous sommes tout à fait clairs, nous demandons la sortie du bâtiment du régime de l'auto-entrepreneur et j'espère que d'ici quelques jours, puisqu'un rapport, me semble-t-il, doit être, voilà, présenté, nous serons entendus sur ce point. Juste un mot, monsieur le Président, sur la concurrence étrangère. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un point extrêmement important. Nous n'avons pas un adhérent, qu'il soit de Brest, qu'il soit d'Aquitaine, qu'il soit d'Alsace ou qu'il soit du Puy-en-Velay, bref, tout ou du Languedoc, toutes les régions, tous les départements, toutes les communes sont impactées aujourd'hui par une invasion d'entreprises, qu'elles se manifestent par des entreprises qui viennent travailler en sous-traitance d'entreprises françaises ou qui viennent répondre à des appels d'offres de promoteurs ou, dans le cadre de marchés publics, d'appels d'offres lancés par des communes ou des collectivités. Ils viennent également, cette concurrence étrangère vient également via des entreprises étrangères d'intérim, alors quand je dis étrangères, excusez-moi, j'aurais plus précis, de la communauté européenne, donc des offres de services d'entreprises pour placer telle ou telle main d'oeuvre à nos entreprises à des tarifs défiant toute concurrence puisque la dernière en date, ce sont des Guadelou... pardon, des habitants du Guatemala ou des Équatoriens qui viennent travailler pour un euro de l'heure. Donc, c'est aujourd'hui cette concurrence étrangère qui est forcément déloyale puisqu'elle se pratique au travers de la directive 97-71 détachement qui est systématiquement détournée. Nous lançons un cri d'alarme extrêmement fort. Il faut absolument que nous réagissions et nous avons un certain nombre de propositions si vous le souhaitez, je pourrais vous en faire part pour contrer cette concurrence étrangère parce que demain, si nous n'y prions, nous n'allons pas garde. Je peux vous dire que l'entreprise de bâtiment type sera structurée de la manière suivante. Vous aurez un encadrement français avec des techniciens ou des cadres français et vous aurez un outil de production chantier qui viendra de l'étranger. Donc, quid demain de nos outils de formation, quid de nos jeunes, quid de nos métiers, de nos filières, eh bien, je crois qu'il est urgent de prendre en compte cette demande parce que demain, c'est toute une filière qui risque de souffrir d'une manière considérable si nous n'y prenons pas garde. Excusez-moi, M. le Président, pour avoir dépassé légèrement mon temps de parole. Justement, pour établir l'équilibre entre vos deux structures, je redonne la parole pour une petite intervention complémentaire. Merci, M. le Président. comme moi, je suivais en fait le déroulement tel qu'il avait été donné. Je m'étais arrêté sur la première phase pour ne pas intervenir à la suite pour éviter que ça semble lourd par rapport à l'intervention. Mais je voudrais rajouter quelques points rapidement. Les entreprises actuellement ont besoin entre 5 000 et 15 000 euros de trésorerie. Les banques ne suivent pas ces entreprises. Les banques actuellement se cantonnent aux chiffres résultats des entreprises de l'année précédente. mais ne regardent pas pour les entreprises qui ont la chance, je dis bien qui ont la chance d'avoir des carnets de commandes, ne regardent pas justement que derrière, il y a des carnets de commandes et qu'ils tenaient compte de ces paramètres-là, ça permettrait de maintenir ces entreprises toujours en activité pour leur éviter de disparaître. Maintenant, il y a un autre point dans la question que vous nous posiez, c'est sur les marchés publics. Les marchés publics, il faut qu'on revienne quand même à une règle simple, l'application stricte du code des marchés publics, qu'on revienne sur la règle du mieux-disant qu'on rencontre des situations que vous vivez quotidiennement dans les fonctions qui sont les vôtres, d'avoir des entreprises qui travaillent en dessous du marché. D'ailleurs, je pourrais même vous donner des explications pourquoi elles travaillent en dessous du marché, du coup du marché normal. Ils ont des solutions qui s'appellent la sous-traitance, la sous-traitance en cascade et celle-ci, il va falloir véritablement l'encadrer si vous ne voulez pas voir des entreprises installées disparaître à cause de cette sous-traitance en cascade qui permet de cacher certains vices d'ailleurs sur la qualité des travaux et sur les règles d'application par rapport à ces travaux. Donc il faut de la transparence dans les marchés publics, il faut de l'alotissement, il faut des circuits courts, il faut aussi penser circuits courts. On nous explique à longueur de temps qu'il faut trouver le Grenelle de l'environnement qui nous disait trouvons des solutions économiques en énergie, des circuits courts, c'est simple, y compris dans la construction, on peut trouver des circuits courts. Et puis travailler sur les groupements des entreprises artisanales savent travailler ensemble, sauf qu'à un moment donné il faut le sécuriser les groupements. Donc ça, je m'adresse à vous qui avez le pouvoir de travailler sur ces points-là. Il faut nous aider à avoir des textes législatifs suffisamment précis pour qu'on puisse travailler sur des groupements et être sécurisés. Travailler ensemble c'est une chose mais il faut la sécurité de ceux qui travaillent ensemble. Cette sécurité doit être aussi pour les personnes pour qui on travaille. Travailler ensemble, on sait faire mais il faut qu'on puisse travailler sur des groupements sécurisés et encadrés. Il existe d'ailleurs des associations voire des coopératives de groupements de la construction qui savent travailler. Le CICE, rapidement, si on a pu trouver quelque chose de plus compliqué, il faudra m'expliquer comment on peut parce que plus compliqué que cela pour une entreprise artisanale, ça n'existe pas. Je vous passerai un peu tout ce qu'il faut faire pour arriver à ce qu'on puisse gérer la CICE dans une entreprise. C'est ingérable. Une baisse des charges aurait été vraiment beaucoup plus simple. Très franchement, et tenir compte de la réalité de nos entreprises, pensons petit d'abord. Si on réagit de cette façon, les lois et les applications dans nos entreprises éviteraient qu'on aille une CICE qui part en apparence sympathique, sauf que 200 000 entreprises du secteur de l'artisanat en sont exclues, 200 000 artisans sont exclues de la CICE. Ils vont avoir l'augmentation de la TVA et ils ne pourront pas bénéficier de quelques remises que ce soit au niveau de leurs charges. Là, il y a un véritable problème. Et sur le régime des auto-entrepreneurs, je suis réputé pour avoir été un de ceux qui est monté sur ce créneau depuis très très longtemps, d'ailleurs depuis sa création. Le ministre qui avait mis ça en place a eu la chance de me rencontrer une semaine après l'annonce sur les auto-entrepreneurs. Oui, je dis de la chance parce qu'il doit se rappeler encore de ce que je lui avais dit ce jour-là. Je lui ai expliqué une semaine après l'annonce des auto-entrepreneurs les conséquences pervers qu'aurait ce système sur nos activités. Je dis oui parce que ce jour-là on s'est rencontrés. Je dis moi j'ai eu de la chance de le rencontrer mais lui aussi parce que je lui ai expliqué tout ce qui allait arriver dans les années qui suivent. On y est maintenant. 57% déclarent pas de chiffre d'affaires. Ils vivent de quoi ces gens ? Ils vivent de quoi ? De l'air du temps moi qui suis d'un secteur on ramasse les champignons de la queue des champignons aux autres c'est pas vrai. Ils vivent une partie de travail qui n'est pas déclarée c'est-à-dire du travail dissimulé qui est couvert par le régime des auto-entrepreneurs. Voilà la réalité des choses. Celle-ci vous la vivez aussi. C'est comme cela que ça se passe parce que comment on peut vivre en ayant une activité qui vous rapporte à peine 4 300 euros par an ? 4 300 euros par an. Une entreprise de droit commun elle c'est 14 100 euros. qu'elle déclare. Mais elle déclare. Donc ça veut dire que ce qui est la partie des auto-entrepreneurs ils ne déclarent pas ça personne ne le voit. Ça ne rentre pas dans les caisses de l'Etat. C'est de la concurrence directe. On parle d'augmentation de TVA 0% de TVA sur les auto-entrepreneurs. C'est normal qu'on l'aille en concurrence en face de nous dans le secteur de la construction comme l'a dit Didier Ridoré secteur qui est protégé secteur qui est régi par des lois secteur qui est contraint par des obligations les lois européennes et les lois qui s'appliquent en France sont très dures dans le secteur de la construction et c'est normal on touche à la santé sécurité des biens et des personnes. Voilà un régime en tous les cas qui vient en concurrence directe et qui va générer encore des pertes d'emploi dans notre secteur. Et puis les entreprises low cost c'est vrai ce qu'a dit Didier Ridoré les entreprises low cost ils ont trouvé un moyen imparable. Comment ils peuvent répondre sur les marchés publics les moins chers ? C'est simple. Ils répondent sur un marché public mais ils répondent en sous-traitance 2, 3, 4, 5, 6ème rang 7 rangs de sous-traitance ils répondent dans ce cadre là et à partir de ce moment là ils sont payés par le donneur d'ordre bien sûr qu'ils sont payés ils sont payés toute taxe toute taxe et cette TVA quand ils rentrent chez eux ils ne la reversent pas la France c'est 19, 6 de TVA qui ne rentrent pas dans les caisses de l'Etat alors moi je pourrais répondre à ces marchés là si vous me demandez si vous êtes assez sympathique pour me dire monsieur Liebus vous ne payez pas la TVA et vous verrez que je sortirai des marges que je continuerai de créer des emplois et que dans ce cas là je pourrais répondre à des marchés publics au moins 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 10 ans voilà la différence cette TVA retourne dans leur pays et c'est là qu'ils sortent de la marge 19, 6 Didier l'a dit si on sortait 19, 6 de marge vous imaginez dans quelle situation on serait quand on est à 1, 3% mais on est heureux comme tout ben voilà là la fraude qui se passe il va falloir dire stop il va falloir appliquer la loi en France on travaille en France la TVA un donneur d'ordre à la TVA il ne la paye pas à ses sous-traitants il ne la paye pas il la paye directement à l'Etat dans les caisses de l'Etat ça rentre au trésor public ça rentre au trésor public il retourne dans son pays en hors-taxe et vous allez voir disparaître ces entreprises low cost rapidement parce que quand ils auront pu 19, 6 voire 20% de TVA si on est à 20% de TVA ils n'auront aucun intérêt à venir en sous-traitant sur les marchés publics et ça permettra aux entreprises locales vos entreprises de proximité de répondre sur les marchés publics et de vous faire des travaux de qualité voilà ce que je voulais rajouter sur ce point merci monsieur le président merci merci